Quelques années de cela, nous avons fait venir en France un pasteur palestinien, un pasteur de Bethlehem, un pasteur évangélique, qui est persécuté. Son église a été plastifiée 14 fois. On lui a tiré 4 fois dessus. Dans sa communauté, des frères et des sœurs ont été massacrés, dont son propre frère, selon la chair, à cause de leur foi en Jésus. Et quand il a terminé cette tournée que nous avons fait faire en France, il était très déçu de ce qu'il a vu des églises françaises. Il a interpellé les chrétiens français de la manière suivante en disant, vous les chrétiens en France, qu'est-ce que ça vous coûte l'évangile ? Ça ne vous coûte rien. Vous dites, aujourd'hui je n'irai pas au culte parce qu'il fait trop chaud. Et le dimanche suivant, vous dites, je n'irai pas au culte parce qu'il fait trop froid. Et le jour de la réunion de prière, vous dites, je n'irai pas parce que j'ai la leçon du judo du petit. Et ainsi de suite. Vous ne vous intéressez à l'évangile que quand vous n'avez rien de mieux à faire. Et vous imaginez que le Seigneur vous prendra quand il viendra. Vous vous trompez. Nous, nos chrétiens, à Bethléem, quand ils vont au culte le matin, le dimanche matin, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont rentrer vivants. Ils savent ce que ça coûte l'évangile. Un évangile qui ne vous coûte rien n'est pas le véritable évangile. Un évangile pour lequel vous ne payez aucun prix, pas seulement en argent, mais en consécration, est un évangile de la tièdeur. Et le Seigneur dit, comme il le disait de cette église de l'Odyssée, je te vomirai de ma bouche. Les trompettes sont à la bouche pour nous avertir que le grand tri va avoir lieu. Et par conséquent, il faut sortir de cette position que l'on croit souvent tellement équilibrée. Cette position qui n'est rien d'autre finalement qu'une position de tièdeur pour redevenir, comme disait le Seigneur, froid ou bouillant. Et le Seigneur disait à cette église, comme il le dit, à nos églises d'Occident aujourd'hui, nos églises qui sont enfoncées dans cette apostasie, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai. Je me réconcilierai avec lui, par ce repas que je prendrai avec lui, qui sera un repas de réconciliation, afin qu'il ait part quand je viendrai au festin des doses de l'agneau. Si quelqu'un entend ma voix, le psalmist disait aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, prions maintenant. Merci. 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 Merci.